Et bonjour, bonsoir, au revoir, on continue sur la lancée avec la Juve, on a un petit message de Rodrigo Bentancourt, j'étais plutôt en bonne forme, je me sens bien, alors j'espère que vous n'allez pas me mettre sur le banc pour le prochain match, honnêtement c'est un joueur fiable, j'y songerai, j'y songerai, tu seras titulaire, t'as cette chance d'être titulaire pour la super coupe italienne, on va regarder tout de suite la tactique. On va partir sur un Frederico Chiesa, sur le côté gauche, Mathis Delirte qui restera sur le banc des remplaçants, on va avoir un John Luigi Buffon qui va prendre la place du gardien pour cette super coupe, on lui laisse la chance, et le fameux Ben Tankour qui prendra la place de Rabiot pour ce match, qui sera sûrement remplacé par Rabiot à la mi-temps, on verra selon le match qu'il nous montre. Allez c'est parti, bon le joueur que j'apprécie à Naples, c'est Ossimen, qui vient du LOSC, et qui m'impressionne quand même, très très bon joueur. Victor Rossi-Mens je pense bien, Alvaro Morata, d'ailleurs la Juve qui a joué contre le Barça, match très 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 intéressant. Ça marque une petite pause, on a pu voir un peu le potentiel de la Juventus justement. Allez c'est parti. Victor Rossi-Mens en direct ici, à quelques secondes du coup d'envoi de cette finale, qui promet énormément, et l'ambiance qui est vraiment au rendez-vous un pierre. Et on a une belle finale de coupes en perspective, les visages quadrado, on a préparé ce moment. C'est important, c'est important. Allez Pogba, je suis d'être bien qu'on soit solide. Par contre, ouais. La politique qui perd le ballon. Allez Pogba. Qui poursuit son action. Et repousse le tir. Paul Pogba. Elle s'est contrée par le défenseur. Dommage. Ouais c'est pas embêté avec la relance hein. Boum. Allez un retour rapide, s'il te plaît Rodrigo. Bien protégé ce ballon. Allez, 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 on le laisse pas passer hein. Insigné. Insigné. Insigné qui est fort aussi hein. Très très fort, mais on a réussi à le bloquer. Et en tout cas elle s'est raté. Allez. Rodrigo Bentancourt. Oh la belle passe. On cherche des solutions là. Pour Kuluzewski. Oh le poteau. Oh la 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 la. On a pas de chance. Oh le gardien peut lui faire un gros bisou. Ok. Retourner acrobatique pourquoi pas hein. Le ballon porte Elini. Il s'infiltre attention. C'est entré par le défenseur de Mara. Qui est malheureusement pas passé. Est-ce qu'il va pouvoir s'entrer. Alors le beau centre d'Alexandro. De l'âge. Magnifique. Un long ballon. Loin devant. Donc Elini. Stanislav Lovodka. Je peux éviter de te faire courir. Sur le côté. Fabienne. Insigné. Fabienne Ruiz maintenant. La bonne maîtrise du ballon. Ils vont sans doute chercher à piquer. Et on se prend le 1-0. Par Insigné. Ah non. Par Dreyse Mertens. Bien joué à eux. On est punis. On est sanctionnés. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Oh là là. Sachant que Naples justement seront en série avec nous. Et qu'on va devoir vraiment jouer à la bagarre pour le titre. Et ça, ça me fait peur. Ça me fait très très peur. 2-0. On a un gros souci. On a un gros souci technique. Comme je le dis tout le temps. La tactique. C'est l'attaque. On va partir sur un pressing constant. Et on va élargir le jeu. Et voilà, l'égalisation de Sercet. Grâce à une magnifique passe de Bentancourt. Bien joué les gars. Sur. On va revoir ce but. On va revoir ce but avec d'abord la passe en profondeur qui a mis la défense en difficulté. Ensuite, on peut se demander combien de défenseurs il fallait pour empêcher Cristiano Ronaldo de marquer. On est parti sur un pressing constant. Donc on sait que les joueurs, ils vont être vite fatigués. Donc on devra faire des remplacements à la mi-temps. C'est sûr et certain. Mais si ça paye. Si ça paye, ça nous permet de nous remettre dans le jeu. Ce sera vraiment intéressant. Par contre, ouais. T'es chichi là. Si tu peux les garder pour toi. Ils sont chauds en driven. Ils sont chauds en driven. Ce qui n'est pas surprenant. Ils sont chauds et on n'a pas de chance sur les contre. Le club a fait faillite. Mais on se demande bien pourquoi, dis-donc d'ailleurs. Et à cause de qui ? Oh là 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 là. Hors jeu ? Pas hors jeu. Bien joué avec Quadrado. C'était important de faire ce tacle. Ça va être un corner. Allez. 2-1. Rien n'est terminé. Pas bien négocié. Pas bien négocié ce ballon. Oh non. Oh non. C'est l'action. Monsieur l'orbitre. Je pense qu'on va devoir rester sur un pressing constant. On va faire des remplacements plutôt plus tard. Plutôt plus tard. C'est pas mal. Sachant qu'on va faire entrer Adrien Rabiot. Sûrement pas Olojibala. Et McKennie je pense. McKennie ou Bernardeschi. On verra. On verra sur le coup. Niveau de la fatigue pour l'instant. On est encore bon. Bonne première période du Napoli. Pierre a confirmé en seconde. Paul Pogba. Je ne sais pas si vous regardez un peu l'actualité actuellement. Je fais beaucoup de répétitions sur cette vidéo. Ça va être pas mal. Paul Pogba qui devrait partir de Manchester United. Manchester United d'ailleurs catastrophique. Je n'ai pas regardé le match hier. Je regardais la Juve. Oui c'est bien donné une fois de plus. Mais exceptionnel. Perdre 3-2. Pas être qualifié du coup pour la suite. La Ligue des Champions. C'est vraiment incroyable. Et on se prend un troisième but. Dreismertens. 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 Après c'est pas un match que... On va peut-être en une situation intéressante là. C'est pas forcément le match qui m'intéresse le plus pour la saison. Attention ce n'est pas terminé. Pogba. Roderico Chiesa. On a les contrées 60. Oh la la. Dommage. Le remplaçant qui se prépare à entrer. Mais à la place de qui ? Un corner adressé au niveau du... Oh la la. Mais non. Mais non. Tu la touches pas. N'importe quoi. Je pense que c'est CR7 en plus. Morata. Il y a faute. Oh dommage. Premier coup franc avec CR7. Premier coup franc sur FIFA 21. On va voir ce que ça donne. On va faire des remplacements en même temps. On a un Paolo Dybala qui va rentrer. Qui est très chaud. Des fois ils font des chichis pour pas grand chose. On a Frédérico Bernadeschi qui prend cette place là. Et je pense que Paul Pogba il va sortir. Non. Non. On va le garder. On a besoin de sa force. C'est assez rare. Il va y avoir 3 changements d'un coup. Je pense qu'il est beau. Il est magnifique. Il est magnifique. 3-2. CR7. Fait son envolée. On va le revoir. On va le revoir. Incroyable. Incroyable. J'aimerais bien. Je peux encore le revoir ou pas ? Je peux le revoir nickel. Attends mais. On va pas le regarder de cette façon là. Voilà. Oh la la la. C'est pas magnifique ça. Et elle ressort quoi. Incroyable. Incroyable. Franchement ça a évité scandale et les discussions sans fin d'après match. Il est magnifique là. Il l'a bien enrhumé. L'attaque enrayée. Ah mais non. Vas-y bat toi là. Et ce ballon qui a récupéré. Bah Pogba enfin. Digo Demi. Franchement là on est là pour gagner. Clairement. Il s'infiltre attention. Non en faute. C'est chier. On va faire à l'ancienne. C'est à dire qu'on va assurer le coup. Il doit être bien placé vraiment. Oh là. Allez Paolo. On croit en toi. Non mais non mais non. En tout cas ça donne tout de suite la donne. C'est vraiment. Voilà. On voit. On voit vraiment le travail qu'on va devoir effectuer. pour cette saison. Il s'est un peu jeté mais. C'est un peu peur. Et ouais mais on laisse passer là. On le laisse passer là. Pas possible ça. Oh là elle est magnifique. Dommage. Dibola. Pas de souci pour le gardien. Celle-ci. Elle est pour CR7. Attention. Rabiot. Elle est contrée cette frappe. On va la retourner pour Paul Pogba. Qui va nous faire un petit centre. Vraiment un petit centre. C'était pourtant bien donné. On est entré dans les 9 dernières minutes de ce match. Le changement qui a été demandé. Oui. Le remplaçant qui m'attente le prochain. C'est un 2v1. Il peut aller au bout maintenant. Bien joué Bouffone. Qui sort victorieux de ce duel. Quel match. Quel match. Même si on le perd. On aura vraiment donné. Donné tout ce qu'on peut. Le corner. Le ballon qui arrive au point de pénalty. Elle frappe contrée par le défenseur. Le temps qui file dans ce match. La décision n'a toujours pas été faite. Diego Demet. Ce serait bien quand même de ne pas finir là-dessus. Tout compris. Le défenseur bien vu. Attention peut-être l'occasion de placer un autre. Allez. La deuxième pour Paolo Di Bala. Le gardien qui repousse. Ça peut revenir. Attention à nouveau. Un superbe geste défensif. Il dégage. Pourvu que ça ne siffle pas. Ça va. Encore une action. Oh. Bernardeschi. Encore pour nous. De l'autre côté. Allez. Vite. Ils peuvent égaliser sur ce corner. Allez. Paul Pogba. Précision de Paul Pogba sur ce corner. Le ballon une fois de plus qui sort en corner. Encore. Oh. Infinissable. Allez. En direction du point de pénalty. Et non. C'est perdu. Dommage. Bien joué à Naples. La supercoupe d'Italie qui va donc leur échapper. Bien joué à Naples. Et voilà. Les joueurs qui sont regroupés sur le petit Pogba. Je suis déçu. Mais bon. C'est pas si grave. On va donc commencer contre la Roma. Ça va être intéressant. Premier match de la saison contre la Roma. Donc un gros match. Un match à trois points. Qui va. Il nous faut les trois points. On va commencer par la petite conférence de presse. Grazie per la patience. Grazie. Merci. Bon. Alors. L'élimination de l'équipe dans la compétition n'est pas vraiment ce dont avaient rêvé les supporters. Est-ce que cela aura un impact sur le premier match à véritable enjeu ? Alors moi je vais dire un truc. Nous on est prêts. Nous serons prêts. Voilà. Il y a eu de bonnes choses. Et je pense que nous serons prêts pour notre première match à enjeu. Premier match à enjeu pardonnez-moi. Ensuite. L'équipe peut-elle remporter le titre cette saison ? Alors. Franchement. Le titre est une obligation. J'ai envie de dire ça. Parce que c'est vrai. C'est une obligation. Mais en même temps il y a la ligue des champions qui m'intéresserait. On va dire le principal c'est la confiance. La confiance c'est le principal. Si on peut revient à enchaîner les victoires en début de saison. On pourra maintenir le cap pendant toute la saison. Morata a débuté très fort l'intersaison. C'est vrai. Devrait-on s'attendre à le voir davantage sur le terrain aujourd'hui ? Franchement. Franchement il s'est fait remarquer. La préparation est importante car elle permet aux joueurs de se préparer à une longue saison. Morata en a profité pour impressionner. Et ses performances ne sont pas passées inaperçues. Merci. Ce sera tout pour moi. On est parti pour le match. Allez. Top à la vachette. Gestion d'équipe. On a le fameux Bernardeschi qui sera cette fois-ci titulaire. Rabiot qui sera titulaire. On a Aaron Ramsey qui m'a fait part de ses inquiétudes. Il sera un remplaçant. Il remplacera à la mi-temps. Et je pense que j'ai envie de voir aussi McKinney jouer un petit peu. On a vraiment un banc incroyable. Même Demiral. Le pauvre. Il se retrouve face à des cadors. Mais bon. Il a du potentiel. Il a du potentiel. Donc je ne l'oublie pas. Allez c'est parti. Tiens. Je viens de recevoir un petit message justement de la Juventus de Turin. Les confidences de Fabio Paratici sur le dossier Paul Pogba. Alors qu'est-ce qu'il nous raconte ? Alors il faut être clair. C'est fini pour Manchester United. Il n'arrive plus à s'exprimer. Il doit changer d'équipe et d'endroit. Et Fabio Paratici. Donc le directeur commercial je pense. Vous me corrigerez. Directeur sportif. Directeur sportif de la Juventus qui n'exclut pas Paul Pogba. Un retour de Paul Pogba. Ce qui ferait que j'aurais eu de bonnes intuitions. Allez on est parti. Place aux choses sérieuses. Alvaro Morata. Il aime bien nous le montrer. Même si CR7 nous a montré quand même quelque chose d'exceptionnel. Allez. Salut tout le monde. C'est une belle soirée de foot qui s'annonce aujourd'hui. Bon je passe souvent l'intro parce que j'ai peur malheureusement que les sons soient copyright et que ça me crée des petits soucis. C'est le premier match de Serie A qu'on va suivre aujourd'hui entre ces deux équipes. On se demande ce que ça va donner Pierre. Il est peut-être en jeu là. Ah oui alors je crois qu'il est parti. Bernard Esqui c'est pas sérieux ça. Bernard Esqui qui prend le rôle de faux pied du coup sur le côté gauche. C'est un droitier. Cristiano. Paul Pogba. Oh elle était magnifique. Magnifique passe. Oh la belle frappe. qui est très bien défendu. Belle tête. Adrien Rabiot. Paul Pogba. Cristiano Ronaldo. Oh il y a une faute. Il y a une faute. C'est n'importe quoi. Pierre quand on joue à l'extérieur comme aujourd'hui c'est pas un peu risqué finalement de jouer aussi bas. Oui enfin ils ont l'habitude de jouer ainsi donc on peut supposer qu'ils savent ce qu'ils font. ça peut être risqué si l'équipe joue bien dans les petits périmètres. On va bien voir. Magnifique. On n'a pas d'appel. Oh si on avait Rabiot mais... Varouma Morata qui n'a rien compris justement. Un peu lent. Un peu lent. Bien joué. Bien joué Bonucci. On les lâche pas. Kylini. C'est parfait. Merci. Je pense que c'était Kylini. Allez Paul Pogba. Qui la redonne à Morata. Et ça permet de créer quelque chose d'intéressant peut-être. Oh le centre. Le gardien qui éloigne le danger mais ça joue. C'est repris. Et centre à destination de Cristiano Ronaldo. Mon dieu CR7. Qui s'interpose sur cette tête. Ah ça blague pas. Vraiment un match à enjeu. Les trois points on les veut. Rabiot. Il va passer à Kylini. Ça retourne pour CR7. Qui fait un petit centre. Paul Pogba dommage. Il y a un moment il faut que tu lâches la balle. Ouais merci. Un peu l'avantage. Un but a été marqué sur un autre terrain. On va tout de suite savoir lequel et par qui. C'est dur quand même. Oui oui oui. Il s'agit du premier but. Pour l'Odinez. Ça fait donc un but partout. Après 29 minutes de jeu seulement Hervé. Merci à nous. Un but partout c'est bien. Ça fait qu'ils n'ont qu'un point pour le moment. Il a joué Koulozevski. Qui fait son travail à la perfection. Cuadrado. Cuadrado vraiment un joueur offensif de base. Donc ça ne gêne vraiment pas de jouer de cette façon là. Et une petite balle légère pour Cristiano Ronaldo. Leur domination a fini par payer. La contre-attaque fatale qui passe en ce moment sur notre écran. Après c'est pas la peine d'en faire des caisses. C'est le petit but FIFO mais au moins ça nous ramène les 3 points pour le moment. C'est donc l'ouverture du score 1-0. Cristiano Ronaldo. Il a complètement raté cette passe. Bon quand Cristiano Ronaldo est arrivé à la Juventus. Je voulais vraiment pas qu'il soit le joueur essentiel de l'équipe. Et malheureusement, sans lui on sent que c'est mou. J'aimerais bien qu'on puisse jouer tout aussi bien sans CR7. C'est quand même un grand club. Oh c'est une balle d'égalisation. Le Chesny bien joué. Chesny qui fait vraiment le travail. Qui fait vraiment un beau boulot à la Juve. Au cœur de la surface. Bon au bonheur on n'en parlera pas parce qu'il a fait un match incroyable contre le Barcelone. C'est parti en mode dynamite mais ça s'est vite arrêté. Il durera une minute seulement de temps additionnel. Pellegrini. Attention un carton jeune pour Paul Pogba. Peut-être pas. Peut-être qu'il l'aurait esquivé. Alors pour l'instant Milan a assez qui est premier du classement. Avec trois buts à zéro. On va laisser l'équipe telle qu'elle pour le moment. On verra pour faire quelques remplacements après. Allez le coup d'envoi de la seconde période. On va voir s'il y a eu des ajustements tactiques. Pellegrini. C'est tellement prévisible ces passes. On va arrêter maintenant. Bon par contre il faut arrêter l'équipe. Oui l'arbitrage. Il reste le carton jaune. Il reste le carton jaune. Il reste le carton jaune. Bien joué. Bien joué Alexandre. Aroma c'est quand même un grand club. Ils ont un peu perdu au niveau ces dernières années. Mais ça c'est quand même un des meilleurs clubs en série. On le colle. On le colle. On le colle. Bien joué. On offre des corners assez facilement. Mais bon. On n'a pas vraiment le choix. On veut vraiment garder ces trois points. Si on pouvait mettre un deuxième but pour se rassurer. Ça serait vraiment top. Je suis quand même inquiet. Oh là là. Bien joué Chesny. Bien joué Chesny. Parce que les défenseurs ont fait n'importe quoi. On fait n'importe quoi. On va faire des remplacements tout de suite. Chesny. Il va sortir. Parce qu'il fait pas. Il fait pas le match de l'année. Aaron Ramsey. Qui voulait rentrer à tout prix. Il va nous remplacer. Adrien Rabiot. Et Bernard Deschi. Qu'on n'a pas vu du match. Honnêtement. Il sera remplacé par Frédérico. Qui est ça. C'est assez rare. Pas de Paolo Dybala. Pour le premier match. Et le tirage a visé à la zone du point de pénalty. Non c'est contre. Oh non. Oh non. Il venait à peine d'entrer en jeu. Il faut un de ses premiers ballons. Bravo. C'est malchanceux pour nous. C'est mérité. Tant cette équipe est forte sur le plan collectif en ce moment. Elle vient pressée haut. Elle s'est exploité des bons ballons récupérés. J'avoue que je suis impressionné là. Il en faut beaucoup pour m'impressionner. Cesterlou qui perd le ballon. Paul Pogba. Elle passe en profondeur. Borja Mayoral. Elle passe n'arrivera pas à destination. Oui mais bon. On va nous offrir un baril. On est à l'interception. Très très mauvaise. Très mauvais placement de notre équipe là. Ça tourne bien en ce moment ce ballon. Voilà. Bien joué. La rumeur a été confirmée. On passe pour Alvaro Morata. Et voilà. Superbe action. Superbe action. C'était mérité et un but pour Aaron Ramsey. On va guetter la réaction de l'autre équipe parce qu'il reste un peu de temps quand même. Franchement très très beau jeu de passe. Après attention c'est loin d'être fait. C'est R7 qui n'a pas été gourmand qui a fait la passe décisive. Bien joué à lui. Il n'y a aucun gardien au monde qui peut mettre la main. Et Aaron Ramsey qui nous montre. Il y a l'inconscient. Pourquoi il veut que je lui fasse confiance ? Et officiellement oui je te fais confiance Ramsey. C'est sûr. C'est un but qui va faire mal. Maintenant il va falloir tenir ce score pendant les quelques minutes qui restent. Ils enchaînent les passes. Le décalage qui va sans doute venir. C'est mal passé. On a la bonne transmission. Marlos. Fadio. Il poursuit son action. Attention il y a un peu d'espace. Il se décroche pas mal. Franchement les... Magnifique. Ouais ça peut bien partir en contre. Attention. Frédérico. Tu l'as. Allez dans le couloir. Il faut revenir défendre là. Le ballon pour Cristiano Ronaldo. C'est pas un bon centre mais bon. Il se passe des choses sur d'autres terrains. Et on me dit qu'il y a eu un but. Oui Hervé avec ce nouveau but pour l'AC Milan. Donc cela fait 4 buts à 1. Après 81 minutes de jeu. Merci. Et merci beaucoup pour ces informations. Et il est toujours aussi précis dans ses transmissions. Ça c'est pas bon. Il reste 5 minutes à jouer. Toujours un seul petit but d'écart. Il ne reste plus beaucoup de temps pour égaliser. Il faut y aller. Pertout. Il faut qu'il centre là. Dommage. On s'approche de la zone de vérité. Oh la 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 la. Magnifique Chesney. Ah ça c'est un sacré pour aujourd'hui Hervé. L'arrêt du mat peut-être. Si on ne se prend pas de but là. On ramène quasiment les 3 points à la maison. En direction du point de pénalty. Ça s'appuie. Là on prend l'eau hein. On prend l'eau mais si on tient encore. Encore un petit peu. Ce sera bon. Mais non. Mais non. Égalisation. Égalisation à la toute fin du match. Voilà. 2-2. On s'arrête là et on finit donc avec un point. C'est pas négatif. C'est pas positif. C'est la Roma. Donc on peut essayer d'être un petit peu modeste et se dire. On a fait un match nul mais ça ne nous met pas en défaut au classement. Voilà. Alors. Un match nul pour vos débuts est-il satisfaisant ? Alors. La saison est un marathon et pas un sprint. Ce n'est peut-être pas le résultat que nous les supporters espérais. Mais la saison est un marathon pas un sprint. On va continuer à s'entraîner pour hausser notre niveau de jeu. Morata a été intercelant à l'intersaison. Il semble continuer sur sa lancée lors des matchs en jeu. Est-il la star du club ? Pied monté. On va rester réaliste. Malata a été impressionnant jusqu'à présent mais la saison ne fait que débuter. La route est encore longue. Le verrons-nous davantage sur le terrain ? Oui. S'il le montre déterminé. Alors. On n'était pas prévu. Quelle est votre analyse de la rencontre ? Bah écoutez. J'attends plus de notre défense. Voilà. Bon. On va s'arrêter là pour le match. Pour l'épisode. Il aura duré un petit peu moins longtemps. J'essaie de faire des vidéos un petit peu plus courtes. Bref. Je vous souhaite une bonne journée. Et à très bientôt. Ciao ciao. Bang bangs. Bon. 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 Bon.